Et yo ! Comment vas-tu ? Moi perso, en ce moment, je suis un peu stressé. Mais ça, c'est peut-être parce que t'es pas encore abonné et que t'as pas encore activé la cloche. Non, allez, je rigole. Enfin non, je rigole pas, surtout abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche, parce que ça fait toujours plaisir et puis comme ça on pourra rigoler un peu plus souvent ensemble. Bon ouais, je te disais, je suis stressé, mais en ce moment c'est un peu pour tout et rien à la fois. Bizarre. Tu sais, je dirais un simple pépin qui t'arriverait d'habitude et que tu dirais « Bon, bah c'est pas grave, je vais me débrouiller, mais ça me fait psychoter. » Ouais, je sais, là t'es en train de te demander pourquoi est-ce qu'il parle de ça, ça n'a aucun rapport avec le titre de la vidéo qui était l'enfance. Et oui, je sais, tu as raison, mais attends, ça arrive. Du coup, oui, je disais que j'étais plutôt stressé en ce moment et je pense que ça vient du fait que tu sais que je sais que je suis dans une période de transition entre la période de l'enfance, tu sais, ce monde de Playmobil et de bisounours, et la période de l'adulte. Ça se dit ? Bref, quand t'es adulte. Tu sais, ce monde de finances, de loyer et d'études. Du coup, je me pose plein de questions existentielles. Je veux savoir s'il reste encore des lajans dans le frigo. Ouais, non, en fait. Mais plutôt, est-ce que ce monde de l'enfance, ce monde qui m'allait si bien, en fait, ne va pas me manquer ? Non, parce que c'est vrai, hein. Mais perso, quand j'étais petit, il y avait plein de choses que je surkiffais. Mais que ce soit des choses qui se passaient ou des choses que je faisais moi, je surkiffais. Quoi ? Tu veux un exemple ? T'es sûr ? Non, quand même pas. Bon, allez, juste parce que c'est toi. Un truc que je pense qu'on a tous fait pour commencer, je pense que c'est manger la cuillère dans le pot de Nutella. Ouais, non, en fait, t'as raison. Ça, je le fais encore. C'est pas spécial à mon enfance. Bon, allez, un vrai exemple. Mais pourquoi est-ce que je sens que tout le monde va avoir de ces dossiers sur moi à la fin de cette vidéo ? Bon, pour le vrai exemple, quand j'étais petit, tous les soirs, mes parents ou mes grands-parents, quand j'étais chez eux, me lisaient une histoire pour m'endormir. Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous aussi. Et je crois que le mieux pour ces histoires, c'était mon grand-père. Mais alors lui, mais c'était magique. Papi, si tu passes pas là ? Mais alors lui, quand il nous lisait cette histoire le soir, il savait toujours comment nous plonger dedans. Mais littéralement, il avait son truc à lui aussi. A chaque fois qu'il tournait une page, il mettait son suspense. Mais avec un bruit si particulier. Ta 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 taaan ! Qu'il lisait. Ouais, on avait beau connaître toutes les histoires par cœur, parce qu'on lui demandait toujours de nous lire les mêmes. Surtout une, en fait, ratatouille. Tu sais, l'histoire du rat qui devient cuisinier ? C'était notre préféré. Et bien, on faisait exprès d'oublier ou de faire semblant de ne plus connaître la suite, juste pour avoir droit à ce suspense magique. Ça se voit, il mettait tout son cœur aussi, c'était génial. Et ça, ça fait partie des souvenirs inoubliables de mon enfance. Là, j'ai un joli pouce bleu pour mon papi. D'ailleurs, en parlant de mes grands-parents, mes autres grands-parents vivaient à la mer. Et du coup, qui dit appartement, il dit mer, dit canne à pêche, et qui dit canne à pêche, dit pêche. Parce que canne à pêche... Et bien, avec eux, il y avait quelque chose que j'adorais faire. Bien sûr, je l'ai dit, donc ça n'a plus aucun intérêt que je fasse ça. C'est d'aller à la pêche avec ma canne à pêche. Non, mais tu sais, avec mon grand-père, j'en sortais de l'appartement. On allait en bas dans le garage chercher la canne à pêche, le bouchon et tout ça. Et puis moi, je me trimballais comme ça avec ma canne à pêche sur l'épaule. Pour aller jusqu'au port, dans lequel on jetait la canne à pêche. Et puis on attendait, on pouvait passer une matinée entière à attendre. Même si ça m'ordait pas, je kiffais ces moments. Pourquoi ? Je sais pas. Mais ça, c'est pareil. C'est des moments que j'oublierai jamais. Ça fait partie intégrante de mon enface. Mais c'est le... Le top du top. Après, je sais pas vous, il y a un autre truc complètement débile que j'adorais faire avec mon frère aussi. C'était construire des cabanes. Mais genre un peu n'importe où et n'importe quand, n'importe comment, avec les moyens du bord. Ça pouvait aller de la forêt de bambou jusqu'à la cime des arbres. En passant par les terrains plats de la montagne. Bon alors là, je vous fais part d'une exclusivité. Mais quand j'étais petit, un autre truc que je surkiffais à mort, c'était boire le biberon. Mais tu sais, le matin, assis devant la télé, devant, je sais pas, petit ours de bain, maille à l'abeille. Même babarer la panthère rose, c'était que du bonheur. Ouais, en même temps, fallait pas t'attendre à Harry Potter, Annabelle, ça et tout ça. J'avais trois ans. Au fait, si toi aussi tu regardais un de ces dessins animés, par là là, dis-nous-moi lequel. Et si t'en as regardé un autre, n'hésite pas à me le dire juste en dessous, dans les commentaires. Bon allez, un dernier incontournable des événements de mon enfance qui m'ont marqué. Et franchement, je pense que c'est un des meilleurs. Non mais ça, on avait trop l'impression d'être des voyous quand on le faisait. Mais vraiment. Tu sais, je parle de la déesse, cette petite console à laquelle tu adorais jouer. Et surtout le soir, quand tes parents n'étaient pas au courant. Et du coup, dès qu'ils arrivaient, bah tu l'as planqué sous ta couette et tu faisais semblant de dormir. Tout sagement. Si, si, tu sais. Je sais que tu sais. Parce que toi aussi, tu as dû le faire. Ah, arrête. Je sais que tu l'as fait. Arrête. Me le cache pas, arrête de me mentir. Tout le monde l'a fait. Ah, la déesse. Cette console. Bon, à la base, je disais ça parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais à la sortie des écoles, par exemple. Non, je vous vois venir. J'ai pas de camionnettes et je leur donne pas des bonbons. Bref, le langage, à la sortie des écoles, mais ça a totalement changé. Non mais avant, on était bien cadré. Maintenant, ils sont blessés à eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, nous, on parlait Pokémon, Bakugan, allez, de billes aussi. Maintenant, eux, ils parlent paris sportifs, rap, insultes. C'est triste ? Eh ouais, gros, t'as misé sur qui pour le prochain actif ? Ouais, mais attends, j'ai misé Marseille, c'est le meilleur. Tout le monde le sait. Ah mais p***, mais qui a un ouf ! Tout le monde sait bien que c'est Paris, le meilleur ! Ouais, ça m'a vraiment fait un choc. Surtout d'entendre des mioches. En mangeant leurs brioches, ouais, je fais les rimes. Mais parler avec des mots qui devraient même pas trotter dans leur petite tête. Non mais je te jure, les gamins, maintenant, c'est devenu la racaille des bacs à sable. C'est... En devenir fou. Non mais vraiment, s'il vous plaît, aidez-les, éduquez vos enfants. Arrêtez de leur faire entendre des mots. Mais tout... Bref, c'était mon coup de gueule, voilà. Mais enfin, si je reviens sur ce que je disais, cette période d'entre-deux dans laquelle je suis, cette période de trans, en fait, c'est hyper chiant qu'on va pas se le cacher. Parce que t'es tiraillé entre le monde des grands, dans grandir, aller faire tes études, partir de chez toi, et ce monde de petits, dans lequel t'as envie de retourner jouer avec les Legos et tout ça. Tiens, au fait, dis-moi, là, dans la petite fiche qui apparaît, t'es plutôt Team Léco ou Team Playmobil ? Perso, moi, c'est Léco. Je dis ça comme ça. Même si Playmobil a aussi fait partie intégrante de mon enfance. D'ailleurs, en parlant Playmobil, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Je devais être en CM2 ou en 6e, et il y a ma meilleure amie qui devait venir dormir à la maison. Et quand on était à fond dans notre période Playmobil, on avait aménagé tout un monde juste de Playmobil. On avait même réquisitionné la chambre de mes parents pour ça. Tu te rends compte ? Ils nous ont laissé leur chambre juste pour qu'on puisse jouer au Playmobil. Je vais chercher un poisson. Non, pas un vrai poisson, sinon je ne te dis pas l'odeur. Bref, et comme j'aimais bien l'embêter, ouais, je sais, j'étais chiant. Eh bien, moi, je savais où se trouvait ce poisson. Du coup, je l'ai vite pris sous ses yeux et je l'ai caché. Mais un endroit improbable. Même si je te demande là, vas-y, je te mets une fiche encore. Je sais, ça va faire beaucoup, mais à ton avis, je l'ai placé où, le poisson ? Eh ouais, je l'ai placé dans ma chaussette. Eh bien, je peux te dire qu'elle a mis un moment à le chercher avant de le trouver. Si tu passes par là, toi aussi. Mais à l'époque, en tout cas, c'était très drôle. Ah, t'as trouvé cette anecdote inutile ? Mais en même temps, j'avais jamais dit que ça serait intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire que l'enfance, c'est vraiment une période, mais de laquelle il faut que vous profitiez à fin. Partez, jouez dehors, faites du vélo, jouez au Playmobil, au Lego, à tout ce que vous voulez. C'était vraiment une période que je surkiffais. Nous, on jouait au tir à l'arc, au Playmobil, au Lego, on s'est des camannes. Alors que maintenant, les enfants, ils font quoi ? Eh bien, regarde cette vidéo ! Eh ouais, mon pote, ils ont bien changé les memes de nos jours. Eh ouais, ils sont sur YouTube, sur leurs écrans, au lieu d'aller profiter de ce beau sommeil qu'on a dehors. En plus, c'est vrai, on habite dans un pays qui, franchement, la France, c'est le pays le plus touristique du monde. Il y a plein de trucs à voir. Demandez à vos parents d'aller faire une balade dans la forêt, une balade en campagne. Bon, après, je dis ça, mais c'est vrai que je suis vachement sur mes écrans, moi aussi, en ce moment. Allez, c'est quoi ça ? Oh, un hamster ! Je crois qu'il fallait lui le rendre, parce que ça fait un bout de temps qu'elle doit le chercher, celui-là. Allez, avant de partir, surtout, n'oublie pas, mets un pouce bleu dans le bas de la vidéo. Et puis, partage-la avec tes potes. Et le plus important, abonne-toi et penche à activer la cloche. Vraiment, c'est le plus important. On se voit la semaine prochaine. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada